Mes amis, avant de commencer cette vidéo, je vous présente un site de maillot de foot pas cher, maillotgo.com, moins 15%, avec le code NS, tous les détails en description. Voici les quelques maillots que je peux vous présenter. Avec une gamme de coloris très importante. Je vous présente maintenant un nouveau modèle sur vêtements. Attention, voilà le haut. Et, chers amis, voici le bas. Qualité supérieure, vous pouvez y aller. Et nous allons continuer. Nous allons continuer avec celui-ci, qui est fabuleux. Sergio Ramos. Le voici. Vous avez également un choix de survêtements NBA inimaginables. Et vous avez également un choix de maillot de club de votre préférence. On vous poste le site dès maintenant. Les postos, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première information, accord imminent entre le Real Madrid et l'AS Monaco pour le transfert d'Aurélien Chouameni. La dernière offre du Real Madrid est de plus de 90 millions d'euros. Est-ce une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain ? Oh, c'est peut-être une bonne, parce que 90, c'est vraiment, vraiment exagéré. Mais est-ce que si le Real Madrid met autant d'argent sur un joueur qui n'a même pas participé encore à un match de Ligue des Champions, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je pense que oui. Je pense que c'est un très gros potentiel, mais 90, c'est hors de prix. Et puis je vais dire, lui aussi, il va peut-être faire une erreur. Avec la concurrence qui est au milieu là-bas, il a des chances de cirer le banc aussi. Oui, mais avec un terrain vieillissant, avec un Casemiro et Kroos qui vont un petit peu, on va dire, peut-être pas pouvoir enchaîner beaucoup de matchs. Quand le Real Madrid met 90 millions d'euros sur un joueur, est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu plus ? Est-ce que Paris serait prêt à mettre 100 millions d'euros ? En tout cas, c'est ce qui se dit dans les dernières rumeurs. Oui, mais les rumeurs sont bidons. Il faut arrêter avec ces prix exorbitants. 100 millions pour un joueur, bon, comme j'ai dit, à fort potentiel, mais qui n'a encore rien prouvé, c'est exagéré. C'est la porte ouverte à tous les abus, quoi. Alors en tout cas, les postos, certes, il pourrait y avoir un accord imminent entre le Real Madrid et l'AS Monaco pour le transfert de Chouameni à hauteur de 90 millions d'euros. Le PSG serait prêt à monter à 100 millions d'euros. Autre info, Nono, il y a très peu de chances de voir Hugo et Tiquité jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pour quelle raison ? Le PSG n'est pas à fond sur lui, apparemment. Oui, 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 c'est une promesse. C'est une promesse, mais ce n'est pas un joueur pour le PSG. Je suis d'accord. Le Bayern de Munich résilie le contrat de Corentin Tolisso d'un commun accord avec le joueur, le champion du monde 2018, est libre de tout contrat et il peut s'engager où il le souhaite. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour le Paris Saint-Germain ? Eh bien, je vais peut-être te surprendre. Bon, il est fragile, il est souvent blessé. Un Tolisso remis à neuf libre, eh bien, il faudrait sauter dessus. Tolisso à Paris, tu dis oui. Ah, je dis oui, absolument. C'est un très, très bon joueur. Alors, Robert Lewandowski qui sort une bombe aujourd'hui et qui nous dit « À compter d'aujourd'hui, mon histoire au Bayern est terminée. Je ne peux plus imaginer une bonne collaboration dans le futur. J'espère qu'ils ne vont pas me garder juste parce qu'ils en ont le pouvoir. » Donc, Robert Lewandowski qui annonce vouloir quitter le Bayern de Munich, nono. Est-ce que ça pourrait être une piste pour remplacer peut-être Mauro Icardi qui est sur le départ ? Et est-ce que lui qui dit ça, le Bayern peut encore le garder quand même ? Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Bon, je pense qu'ils vont le libérer. Même si on sait que les histoires d'amour finissent mal en général. J'espère que tu connais ce proverbe. Moi, je le vois plutôt partir au Barça. Moi, je ne le vois pas du tout au Barça. Eh bien, écoute, on verra. On verra la suite. Parce que je pense que quand même, malgré son âge, quand tu vois les deux dernières saisons qu'il vient de faire, les stats qu'il a, je ne pense pas que le Bayern de Munich va le laisser partir cadeau. Bon, ils ne le laisseront peut-être pas partir cadeau. Mais moi, je vais te dire immense respect aux joueurs. Très grand avant-centre. Mais on ne va pas repartir encore avec des joueurs de 33 ans. Il faut oublier. Il faut aller vers la jeunesse. Oui, mais la jeunesse, tu prends qui en attaque ? Eh bien, je n'ai pas les noms en tête à l'instant T. Mais ça va, quoi. On va arrêter. Eh bien, peut-être, Nono, qu'eux aussi n'ont pas les noms en tête. Eh bien, voilà. On ne va pas devenir une maison de retraite, quand même. C'est bon. Mais s'il n'y a personne, tu fais comment ? Eh bien, il y a toujours des attaquants. Il y a toujours des promesses. Le Real Madrid est sur le point d'annoncer la signature gratuite d'Antonio Rudiger. Le défenseur a déjà passé sa visite médicale et a signé son contrat de 4 ans il y a quelques semaines. Rudiger, au Real Madrid, t'en penses quoi ? Est-ce que le PSG aurait dû aller dessus ? Eh bien, je pense que oui. Là, ils ont fait une très très belle affaire. Très très bon défenseur. Alors Nono, Pascal Praud, cet après-midi, a parlé des débordements du Stade de France qui sont dus, pour lui, à une seule cause. On va te faire écouter la vidéo. Personne n'a dit, mais vous savez pourquoi ? Parce que personne n'a dit dans une réunion, attention, il y a Karim Benzema sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de ces propos que je trouve assez infligeants ? Je vais te résumer en deux mots. Pascal Praud, dans le foot, il ne comprenait rien. Il a été, je ne sais pas quoi, directeur sportif ou conseiller ou abscénante. Ça a été un échec. Et maintenant, c'est le mec qui se lance dans la politique et complètement le mec qui ne te parle que des trucs comme ça. Il y a la guerre en Ukraine, jamais un mot. Pascal Praud a jeté au plus vite celui-là. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, les débordements au Stade de France sont dus à la présence de Karim Benzema, selon Pascal Praud. Sa personnalité est responsable de l'ensauvagement des personnes qui voulaient entrer au Stade de France sans billet. C'est complètement incroyable. Moi, je pense qu'il est complètement malade, ce gars. Ouais, ouais, mais Pascal Praud, Pascal Praud, t'as vu sur quelle chaîne il est, donc t'as tout compris de suite. Et je ne vois pas ce qu'il va mettre Benzema là-dedans. Qu'on dise qu'il y a Benzema ou qu'on dise qu'il n'y a pas Benzema, je ne vois pas où il est le problème. Je ne vois pas où il est le problème. Alors Nono, on va parler de ton joueur favori, Lionel Messi, qui a donné une interview ce soir à Tyxport en disant que la saison prochaine sera bien meilleure pour moi avec le Paris Saint-Germain, j'en suis sûr. Ce n'était pas facile après cet été de folie. C'était difficile de comprendre ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas à quitter Barcelone. Ça a été un choc pour moi. Il poursuit en expliquant que Karim Benzema mérite le Ballon d'Or. Il a connu une année spectaculaire et a fini par remporter cette Ligue des Champions pour la cinquième fois, étant essentiel à partir des huitièmes de finale dans tous les matchs. Il n'y a aucun doute cette année. Il doit avoir le Ballon d'Or. Je comprends leur énervement aux supporters. Les sifflés contre Neymar et moi, c'est passé. Je pense surtout à inverser la situation. L'année prochaine va être différente. Donc tu vois quand même là un grand champion et pas comme Neymar qui dit « Ah, ils vont devoir me supporter encore trois ans, tout ça ». Tu vois que le gars est quand même ambitieux et qu'il veut revenir plus fort la saison prochaine. Alors, son avis sur Benzema, qu'est-ce que tu en penses et sur son interview en général ? Sur l'interview en général, c'est qu'il compte faire une très bonne saison l'année prochaine. Bon, avec le talent qu'il a, il peut nous sortir quelques matchs magnifiques. Voilà. Et comme je le dis et je le répète, s'il y en a un jeté, c'est Neymar, c'est pas Messi. Est-ce que tu crois au renouveau de Messi l'année prochaine ? Oh, je crois que ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup mieux, je pense. Avec la Coupe du Monde en novembre, ça va aller mieux, je pense. Moi, j'y crois pas trop. Ah, ben la Coupe du Monde au milieu, ça va être un problème pour tout le monde, même pour les joueurs français. Alors là, ça va être compliqué à gérer, on verra. Alors Nuno, je sais que t'aimes bien les officiels. C'est désormais officiel. Le PSG a levé l'option d'achat de Nuno Mendes auprès du Sporting Portugal. Le défenseur a définitivement signé au Paris Saint-Germain pour un montant de 40 millions d'euros. Ah, ben là, je suis content. Très très bon coup, très belle promesse. Le mec, il a des jambes de feu. Ça a été le seul bon coup de Leonardo à l'inter-saison. Alors en parlant de Leonardo, c'est très bien que t'en parles, parce qu'apparemment, du côté du Paris Saint-Germain, on l'accuse d'avoir travaillé pour le Real Madrid l'année dernière pour vendre Mbappé au Real. T'y crois ou t'y crois pas ? J'y crois pas du tout. Alors le PSG a pris ses distances dans le dossier Paul Pogba selon Sky Sport. Eh ben, ça fera une starlette en moins. Je suis pas mécontent. Personne se jette littéralement sur Paul Pogba depuis ses dernières semaines. Ah, excusez-moi. Je l'ai toujours dit Pogba de l'équipe de France, oui. Le Pogba de club, non. Voilà, voilà. Et je vois pas pourquoi ça aurait changé à Paris. Alors le nom de Thiago Mota fait bien partie de la shortlist pour remplacer Pocassino. En revanche, son départ de la Spézia ne semble pas lié à une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain. Deux clubs italiens lui ont fait des offres. Des clubs espagnols sont positionnés. Moi franchement, avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense pas que ce soit l'homme providentiel pour le Paris Saint-Germain. C'est mon avis en tout cas. Bah écoute, on peut voir sur le tas, mais peut-être le PSG est trop grand pour lui. Je suis d'accord avec toi. Alors les favoris, apparemment, France Bleu Paris a fait un classement des priorités pour les coachs. La shortlist dans l'ordre. Zinedine Zidane toujours en tête. Sergio Contessao arrivera en deuxième. Christophe Galtier en troisième. Et Thiago Mota en quatrième. Si Zidane ne vient pas, Contessao, Galtier ou Mota ? Est-ce que tu restes sur ton idée d'hier ? Ah bah je reste sur mon idée d'hier. Je reste sur Mota. Alors en ce qui concerne les autres infos, Sadio Mane est disponible à 40 millions d'euros nono. Et il n'y a pas vraiment grand monde qui se bouscule au portillon. C'est quand même assez bizarre. Donc c'est le Bayern de Munich qui devrait remporter l'intervalle. Comment ça se fait qu'à 40 millions d'euros, personne ne se positionne sur Sadio Mane ? C'est quand même un mercato assez bizarre. Peut-être parce que sa préférence va au Bayern. Oui d'accord, mais il n'y a personne qui propose... Ce n'est pas parce qu'un joueur préfère un club qu'il n'y a pas d'autres clubs qui peuvent faire une offre. Eh oui Sacha, mais il ne reste qu'un an de contrat à 40, c'est déjà beaucoup. Ah ouais ? Et voilà. Et quand le Real Madrid achète Eden Hazard à 30 ans à Chelsea pour 105 millions d'euros, on dit quoi ? Eh bien on dit qu'ils ont mangé la banane, comme nous cette année. Oui mais je suis désolé, je suis désolé. Ils ont mangé une grosse banane. Ah non, je suis désolé. D'accord, Hazard à Chelsea était très bon, mais Hazard a marqué seulement 9 buts en Ligue des Champions avec Chelsea. Et a remporté 0 Ligue des Champions avec Chelsea. Ce n'est pas le cas de Sadio Mane. Il ne faut pas comparer Sadio Mane à Eden Hazard. Je suis d'accord, mais tu as vu la banane qu'ils ont mangé le Real ? Oui mais pour moi, tu ne peux pas manger une banane avec un joueur comme Sadio Mane. Ah ben c'est différent. Qui pour moi est plus fiable qu'un joueur comme Eden Hazard par exemple. Il est plus professionnel et il n'arrivera pas avec 20 kilos en trop, ça c'est sûr. C'est pour ça. Tottenham s'intéresse à Paredes et pourrait faire une offre de plus de 15 millions d'euros. Tu l'accompagnes à l'aéroport ou tu le gardes ? Oh je l'accompagne, merci Comté. Attention hein, tu l'as acheté 47, tu le revends 15 ? Eh ben oui, mais il faut vendre la perte, voilà, c'est bon, il faut arrêter. Après, encore faut-il qu'il accepte d'y aller ? Encore faut-il qu'il accepte d'y aller, oui, parce que j'ai l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. On nous a promis beaucoup de choses, mais je ne vois rien venir. Tiens, tu voulais parler de Campos ? Eh oui, mais je suis surpris. Il n'a toujours pas signé, qu'est-ce qui se passe ? Alors l'agent de Coulibaly aujourd'hui, le défenseur du Napoli, a dit « Pour le moment, il n'y a pas de négociation avec d'autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurélio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club. » Bon, franchement, Coulibaly à Paris, tu prends ou tu ne prends pas honnêtement ? Non, ça y est, ça ne s'est pas fait il y a trois ans pour arrêter. Alors le Paris Saint-Germain pourrait se positionner pour Moukielé. Le Red Bull Leipzig serait prêt à le laisser partir à un an de la fin de son contrat pour seulement 10 millions d'euros. Paris pourrait offrir cette somme. Moukielé qui peut jouer dans l'axe et aussi à droite. Est-ce que tu prends au Paris Saint-Germain ? Moi, j'aimerais bien. Eh bien, sur ce que j'ai vu, c'est pas mal. T'es pas emballé, quoi ? Pas trop. C'est un bon joueur. Voilà, c'est un bon joueur. C'est pas ça qui te fera passer la vitesse supérieure. Alors c'est quoi qui te fera passer la vitesse supérieure ? Eh bien, je sais pas. On nous a promis des milieux. On m'a promis un attaquant. On m'a promis beaucoup de choses. Attends, calme-toi. Calme-toi. Le mercato n'a pas commencé officiellement. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. À raison gardée, il faut être très prudent. Mais j'aurais déjà que ça bouge au niveau des départs, moi. Voilà ce qui m'intéresserait. Ça, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que tu penses, on finira là-dessus, du tacle de Isco sur Kylian Mbappé dans son message d'adieu ? Il disait que quand j'étais à Malaga, je savais que je devais partir et je m'étais engagé avec une autre équipe. Mais le Real a toqué à ma porte et tu ne peux pas dire non au Real Madrid, même s'il y a toujours des exceptions. Oui, mais Isco, il est bien gentil. Mais Isco, c'est Isco. Et Mbappé, c'est Mbappé. Il y a trois, il y a huit classes d'écart. Et voilà, c'est tout. Et voilà une réponse claire, nette et précise. On finira là-dessus, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Tchuss, Nono. Tchuss. Tchuss.